Hey c'est là tous les amis c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo, vidéo qui va être assez courte les amis tout simplement parce qu'on va aller invoquer sur le jeu puisque c'est bon j'ai enfin récupéré mes deux tickets les amis, j'ai récupéré le ticket du coup des 2 millions de téléchargements, enfin des 1 million de téléchargements plutôt et puis j'ai également récupéré mon ticket des missions de débutant, donc on va pouvoir récupérer 2 SSR, alors il y a un ticket où c'est 50% de chance d'avoir un SSR personnage et 50% de chance d'avoir un SSR mémoire et l'autre c'est 100% de chance d'avoir un personnage, donc on est parti les amis, j'espère que vous allez kiffer, voilà c'est une toute petite vidéo puisque j'en ai une plus grosse après à tourner d'ailleurs, si vous êtes intéressé ce soir, un peu plus tard dans la soirée, je pense vers 20h vous aurez une grosse vidéo en vocation sur 7daydiscence puisqu'il y a un portail qui arrive les amis, donc du coup on va faire une grosse session en vocation sur le jeu, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller la checker et puis les amis avant qu'on commence, le petit pouce bleu de soutien ça fait toujours plaisir, le petit abonnement les amis c'est énorme, on est 844, hier on était 831 les abonnés en ce moment c'est une dinguerie, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, c'est beaucoup trop cool et on s'approche à grand pas des 1000 abonnés les amis, c'est beaucoup trop bien, merci beaucoup à tous et n'hésitez pas si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas encore, pardon, abonnez à la chaîne, n'hésitez pas, ça ferait super plaisir on tente toujours d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année, donc il reste un peu moins d'un mois, vous en êtes capable les amis si vous regardez les vidéos et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, c'est un moyen de me soutenir et c'est trop cool voilà, tout simplement, également j'ai un petit t-shirt GJK, voilà, le petit t-shirt des invocations GJK on est parti les amis du coup, hop, on va directement aller dans l'onglet invocation et du coup on va faire nos deux tickets, alors c'est une vidéo qui est assez courte, je pense que ça va faire à peu près 5-6 minutes pas plus, mais voilà les amis, c'est tout simplement pour le kiffer j'ai également 10 tickets à aller invoquer ici, donc, oula, j'ai mon câble qui s'est déconnecté l'écran s'il te plaît d'accord attendez, j'ai un petit problème avec mon écran voilà, excusez-moi les amis, j'ai eu un gros problème avec mon écran, tout s'est déconnecté d'un coup du coup, voilà, vous avez vu un petit cut, mon câble commence à être sacrément vieux, mon câble HDMI là vous voyez en fait mon écran, il y a plein de petits points verts partout il est, seulement en même temps il est un peu tordu dans tous les sens, parce que mon bureau c'est un peu le bordel mais du coup, on a également des tickets à faire ici, donc on va les faire les amis, on a un SR garantie ici et puis on va pouvoir récupérer nos tickets, alors déjà du coup, j'ai réussi à avoir une équipe beaucoup plus puissante puisque j'ai monté ce perso-là qui est de 4 doublons donc du coup, j'ai réussi à passer au-dessus des 27 parce qu'avec mon, comment dire, avec mon, avec mon Yuji, S, enfin R, c'était absolument impossible et du coup les amis, on va commencer ici avec les tickets, alors j'en ai 14, ok, donc c'est pas trop trop mal les amis le pouce bleu, on est parti le petit t-shirt, comment dire, Gojo on est chaud on est chaud, on est chaud ok, pas de flash noir ni de Gojo au début donc il n'y aura certainement pas de SSR dans cette multi ok, si, il y a un SSR les amis alors c'est une mémoire j'ai l'impression que c'est une mémoire les amis ok, donc lui, il est présent, c'est Togé je crois voilà, une mémoire ok, donc je l'avais déjà les amis celle-ci, je l'avais déjà donc on prend, on prend ça fait un doublon ok, Togé SR que je n'avais pas elle est sympa c'est au moment où Junpei meurt ok, toi je crois que j'étais 100% déjà ouh, le territoire de Sukuna en SR incroyable elle est magnifique celle-là elle est magnifique bon, les R du coup, je vais commencer à les avoir 100% alors ça du coup, ça on s'en fout un peu ok, ce doublon de SR je prends et pas dégueu pas dégueu du tout les amis on est pas mal euh, non mais top je ne vais pas invoquer dessus ok, du coup, ici c'est perso SSR garantie je crois c'est ça perso SSR garantie donc on va commencer par celui-ci les amis donc on a un SSR on a 50% de chance d'avoir un perso 50% de chance d'avoir une mémoire et absolument tous les persos et toutes les mémoires sont disponibles dessus les amis, on est parti le mieux ce serait d'avoir deux persos le mieux ce serait d'avoir deux persos les amis parce que c'est ce qui manque actuellement les personnages pour faire des teams balèzes ok, un éclair noir les amis magnifique, donc de toute façon ça garantie ça permet d'avoir des petites animations sympatoches alors, on a un perso SSR les amis oh, magnifique magnifique très très cool c'est un des persos que je voulais je ne sais plus comment dire Nogawa, non putain, c'est celle qui est presque morte dans l'épisode juste avant Nogawa, voilà, excusez-moi comme je vous l'ai dit il y a toujours un problème avec les prénoms Nogawa SSR incroyable alors ça, très très content les amis très 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 content parce que le personnage a l'air plutôt fortiche je n'ai pas moyen de voir le perso à niveau max je crois pas je crois pas dans tout cas, très cool normalement, il y a un moyen de voir le perso à niveau max ah, c'est ici, ok c'est ici, c'est ici niveau max du coup, là ici je ne peux pas voir vu qu'il y a tout le monde ok, du coup, on a un personnage ça c'est cool donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire une team 4 SSR, ça c'est très cool en plus Nogawa, apparemment, est très forte puis bah les amis dernier petit ticket allez j'aimerais bien avoir Yuji Yuji et là on est bien Yuji ou Megumi Yuji ou Megumi et on est impeccable on est impeccable après si c'est un doublon si doublon, il y a Gojo le doublon de Nogawa ok bon, bah double Nogawa très bien, très bien les amis je crois que ce personnage m'aime bien bah écoutez, après c'est très cool c'est très cool en soi j'aurais préféré avoir un autre personnage mais on a un SSR elle est où d'ailleurs elle est où, elle est où, elle est où elle est ici parce que du coup, elle n'est pas du tout montée on a un SSR avec un doublon et honnêtement les amis il y a un doublon il va faire plaisir c'est plus 25% de stats c'est plus 25% de stats le personnage va être très fort il va être très très fort les amis ok on va pouvoir le monter gentiment je ne sais pas si je vais avoir assez pour le monter très très haut en termes de ressources comme ça je crois que je ne suis pas trop mal mais ça dépend des types ça dépend des types il y a des types où je suis bien comme par exemple mon, comment dire mon best friend je n'ai plus son prénom en, comment dire en tête mais ce perso là j'ai réussi à le monter assez rapidement les amis parce que j'avais pratiquement assez suffisamment de ressources pour le monter rang 6 enfin gratis donc ça s'est fait plutôt rapidement il y avait juste 3 petites ressources qui me manquaient qui du coup j'ai dû aller farmer derrière mais en vrai en l'espace d'une petite heure j'avais terminé par contre ça c'est cool un truc qui est cool dans le jeu c'est que quand vous montez au personnage comme ça et bien en fait vous gagnez des gemmes donc en fait vous dépensez des gemmes pour un personnage techniquement mais vous en gagnez en le montant donc du coup c'est très très cool hop grade 4 magnifique normalement là pour l'instant j'ai les ressources pour l'instant pour l'instant j'ai les ressources donc ça se fait plutôt pas mal et puis on va pouvoir l'acheter à l'équipe du coup les amis du coup mon Todo c'est quoi c'est Todo je crois je crois mais ça se trouve je suis en train de dire une grosse connerie avec le prénom il comment dire il est il est il est niveau enfin comme dire il a pas mal de puissance du coup il va pouvoir passer en somme donc là vous voyez j'ai pu la monter gratis j'ai pu la monter gratis avec les ressources en fait j'en ai économisé pas mal mais j'en ai utilisé beaucoup d'un certain type et il y a d'autres types où j'ai pratiquement rien dépensé en fait depuis le début là vous voyez par exemple hop on commence un peu à arriver à la fin on commence un peu à arriver à la fin alors en termes de ressources il manque celle-ci il manque celle-ci où je suis arrivé un peu je suis arrivé un peu à la fin puis là du coup on va la monter on va la monter jusqu'au niveau 31 c'est déjà ça c'est déjà ça mais normalement elle va quand même avoir de bonnes c'est vrai elle est qu'au niveau 31 elle a déjà 2600 de puissance avec le doublon c'est juste incroyable les amis on va pouvoir la mettre dans l'équipe on va la mettre juste ici alors je sais pas si c'est le plus optimal les amis à la mettre ici mais mais moi j'ai décidé de la mettre ici et puis hop on va mettre notre petit pote ici et puis il faudra que je mette une comment dire une mémoire plus intéressante pour elle et également j'ai des doublons sur lui le doublon du coup il me débloque il me débloque ça voilà donc le petit doublon qui me débloque quelque chose ça c'est très très cool et puis en plus la mémoire est très sympathique et je crois que j'ai pas de doublon d'autre mémoire à positionner avant que j'y suis donc voilà les amis on va récupérer nos petites ressources avec nos barras oh ok on a changé de jour les amis on a changé de jour en direct incroyable on va récupérer les cadeaux ah et on a c'est quoi ça c'est de l'amitié ok c'est de l'amitié très bien c'est de l'amitié hop on va récupérer nos sources on va récupérer les ressources de nos barras du coup qui est que niveau 2 vu que je n'avais que le perso en R et hop voilà plus 90 les amis ça fait toujours plaisir qui plus est ça donne des bonus sur la nos barras donc voilà écoutez les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on a deux SSR en plus enfin on a un SSR en plus dans la box avec un doublon voilà c'est pas trop mal j'aurais préféré avoir deux SSR distincts mais ça va me permettre d'avoir une Nobara avec un doublon donc voilà dans la semaine on aura la trad de ce personnage là vu que je viens de l'obtenir dans la semaine ou la semaine prochaine on va voir un peu par rapport à mon planning puis bah écoutez les amis j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est qu'à n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche les amis puis bah écoutez on se retrouve dans une prochaine vidéo